salut toi il est actuellement 6 heures du matin là je sais pas si vous pouvez voir il fait encore nuit dehors et aujourd'hui je vous montre une journée dans la vie d'un petit trimeur c'est parti mon première étape de la journée et pas des moindres on va prendre une douche glacée mon pote là tu vas te dire mais raya pourquoi tu prends une douche glacée ça sert à rien il faut savoir que les douches glacées ça réduit le taux de dépression c'est prouvé scientifiquement et comme je suis un joueur de valorent et league of legend je ne peux que être en dépression du coup douche froide bon là par contre c'est le moment où je fais un peu moins le malin c'est le moment où je mets la douche au plus froid et où j'allume le premier douche donc c'est parti ok c'est dans la tête c'est dans la tête c'est dans la tête c'est dans la tête en vrai deuxième point positif des douche froide c'est que ça dure deux secondes et demi bon maintenant que l'étape des enfers est terminée on va passer à la deuxième étape qui est de faire du montage vraiment une étape primordiale quand vous êtes streamer sur twitch c'est de créer du contenu autre part que sur twitch parce que sur twitch les recommandations elles sont un peu éclatées en fait si vous avez pas beaucoup de viewers vous êtes tout en bas des recommandations et si vous avez beaucoup de viewers vous êtes tout en haut sauf que quand on est un petit streamer bah forcément tu es tout en bas du coup la visibilité elle est éclatée donc tu es obligé de ramener des gens d'autres plateformes sur ton live la meilleure plateforme actuellement c'est tik tok après bien sûr il ya youtube donc là on va partir sur à peu près une heure trente de montage où je vais prendre des clips twitch que je vais transformer en clips tik tok bon ça y est le montage est fini là je dois avoir genre deux trois tik tok de près et là du coup on va passer au live première étape pour lancer le live on va allumer le décor regardez-moi cette beauté 3 2 1 waouh du coup maintenant tout est bon on va pouvoir lancer le live là je vais principalement faire du valorent parce que j'adore ce jeu j'adore me faire du mal en lançant des ranquettes et en faisant 10 news d'affilée c'est vraiment ce que j'aime dans la vie d'ailleurs n'hésite pas à venir sur twitch et si tu viens sur twitch un jour dans le chat écrit écrit un mois d'équipe un mois et comme ça je sais que tu viens de youtube donc voilà là c'est parti je vais lancer live moi quand je live c'est ça que je vois donc ici on a le chat ici on a tous les photos les seuls tout ça là c'est ce que j'utilise pour changer les scènes donc par exemple si je veux aller sur ma scène de live hop j'appuie sur ma scène de live si je veux aller sur la face cam ça fait la face cam et si je veux commencer le live on appuie juste ici et c'est ce que je vais faire tout de suite c'est parti bonjour tout le monde bonjour 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 vraiment s'il ya des gens qui hésitent à se lancer sur twitch actuellement et bah prenez ce que je vais vous dire comme un signe du destin pour vous lancer maintenant personnellement moi au début j'avais super peur de me lancer je me cherchais plein d'excuses du genre j'ai pas le matériel pour j'ai peur qu'il y ait personne sur les lives qu'il y ait des gens de la vraie vie qui m'en connaissent et qui se foutent de ma gueule mais au final on s'en fout si c'est vraiment votre passion lancez vous vous allez kiffer bon il est 13h là je viens de terminer mon live et j'ai faim de ouf donc go aller manger à la carte du coup aujourd'hui nous avons des pâtes plus escalope de dinde vraiment jugez pas c'est le seul plat que je mange tous les jours parce que c'est le seul plat que je sais préparer en fait vraiment s'il ya un bénévole qui veut venir me faire à manger tous les midis je prends de ouf si tu veux je t'offre un skin tous les mois et tu viens tu me fais lasagne et tout je prends de ouf ça y est le plat est là juste maintenant il faut que je trouve une vidéo youtube vraiment je sais pas si vous c'est la même mais tant que j'ai pas trouvé une vidéo youtube je ne mange pas impossible ça y est j'ai fini de manger là je suis calé de ouf il est actuellement 14h et là du coup on va partir pour à peu près 6 heures de live et là c'est un live très spécial parce que j'ai préparé un happening à mes viewers d'ailleurs je sais pas si vous aviez remarqué mais il ya un fond vert derrière moi et le happening que j'ai fait à mes viewers il a un petit lien avec ce fond vert je vous laisse regarder le happening que j'ai fait à mes viewers pendant le live que je vais faire là là à tout de suite vous savez ce serait comme plus grand rêve ce serait de me téléporter dans une map valorant alors vraiment tu claques des doigts t'es sur la map bus tu fais ça lotus où est ce que j'ai atterri gros mais où est ce que je suis putain ça y est les gars j'ai terminé le happening vraiment le happening il était fou en fait j'avais trop peur que les viewers ils captent et tout ils ont rien capté mais bon en tout cas la journée est pas finie parce que là du coup on va aller au sport vraiment le sport trop important pas pour avoir les gros muscles à brimstone parce que vous en vrai je sais pas si vous l'aviez remarqué pendant que j'étais en train de prendre ma douche mais je suis extrêmement stock en vrai si je vais au sport c'est surtout parce que ça me fait me sentir bien dans ma peau en fait je sais pas quand je vais à la salle bah je sais que je fais un truc de bien genre même si tout s'est mal passé dans la journée même si j'ai lancé un live et qu'il y avait personne même si j'ai fait un petit toc et qu'il a flop de ouf et bah je sais que même si tout ce que j'ai fait dans la journée c'était de la merde si je vais à la salle et bah j'aurais au moins accompli quelque chose de bien dans la journée et aussi le sport c'est un cheat code parce que ça règle le sommeil ça régule mon appétit aussi je sais pas dès quand je vais au sport après j'ai faim voilà c'est vraiment pour ces trois trucs que je vais au sport c'est juste parce que ça me fait me sentir mieux donc c'est parti let's go direction la salle de sport bon ça y est je viens de rentrer du sport et là il va être l'heure de dormir je sais qu'il y en a qui vont se dire que c'est peut-être triste de faire la même chose tous les jours mais en vrai ça j'arrive facilement à le surmonter parce que sur twitch je vais découvrir tous les jours des nouvelles personnes qui sont incroyables et puis même comme vous avez pu le voir dans la journée j'ai été un peu seul du coup pouvoir parler avec des gens sur Twitch tout ça, ça anime de ouf ma journée donc merci à vous de me permettre de 1. de pas être seul et de 2. de partager ma passion avec des gens donc voilà, c'était une journée dans la vie d'un petit streamer et j'espère qu'un jour j'arriverai à faire une vidéo YouTube une journée dans la vie d'un gros streamer ou d'un gros YouTuber